Les malades avaient peur de l'hôpital, les soignants avaient peur des malades. Parce que pour rien, vous n'avez pas pris votre disposition, un malade peut venir et vous contaminer. Un soignant infecté par le VIH, si par exemple c'est un chirurgien ou un dentiste, s'il se pique en soignant le patient, il peut transmettre lui aussi le VIH. Donc ça démontre que le soignant peut être à la fois la victime, mais aussi la source de l'infection pour le patient. C'est rapidement rendu compte que la plupart des infections étaient au fond transmises par les mains. Donc il fallait trouver une solution, un changement dans le système, comme on dit, qui puisse finalement changer les pratiques. Sous-titrage Société Radio-Canada